Ok, effectivement la dernière fois le thème c'était via l'esprit de lumière. Si vous vous rappelez, on avait parlé de la lumière de Dieu qui vient inclairer ma vie, qui va me donner une vision à la fois sur moi et sur ma vie, ma vie professionnelle, enfin tous les domaines de ma vie en fait. Ça posait la question du sens, on avait parlé de vocation professionnelle, de finalité. On avait aussi dit que l'esprit de lumière venait me donner des lumières d'intelligence sur la situation, sur les relations. Et puis ça mettait en relief aussi tout ce qui est sur la lumière et que par opposition, ça serait aussi par effet de contraste un peu, ça accentue aussi ce qui peut être dans moi, ce qui est toutes les zones d'ombre un peu qui peuvent être dans ma vie. Voilà, ça va être le thème de cette semaine, c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc le thème de cette semaine c'est l'esprit de liberté. Alors ça tombe bien que je sois aujourd'hui, puisque c'est le début du carême. Le carême c'est pas un temps de privation, c'est un temps où je peux exercer ma liberté par rapport à certaines choses. Ça peut être la nourriture bien sûr, par le jeûne, ça peut être aussi le portable, les réseaux sociaux, la cigarette, ça peut être plein d'exemples. En fait, on ne le fait pas pour se priver, mais plus pour voir à quel point on peut être libre par rapport à ces choses-là. Voilà, si vous essayez d'arrêter votre téléphone pendant une journée, est-ce que c'est impossible ou est-ce que, au contraire, vous avez cette liberté-là. Donc voilà, on va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui peut paraître un peu sombre dans l'office, qui est une prise de liberté. Et la première chose qu'on peut voir quand on parle de liberté, c'est que ça passe par la vérité. L'esprit de liberté et l'esprit de vérité sont liés. Dans Jean, au chapitre 8, versets 31 et 32, il est dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Voilà, donc la vérité vous rendra libre. Donc c'est une vérité à la fois sur moi, mon comportement, sur ma parole, mes pensées, mes actions. C'est aussi une vérité sur mon rapport aux autres, et aussi aux choses, enfin, les choses terrestres. C'est aussi une vérité sur ma relation à Dieu, mes représentations, les images que je peux avoir de Dieu. Voilà, donc tout doit être mis sous ce regard de vérité de Dieu. Alors, souvent, nous avons le constat de l'écart entre ce que nous souhaitons faire et la réalité. On peut voir clairement, voilà, on voit clairement les zones d'ombre, par exemple, tous ces lieux qui ne sont pas tout à fait transparents. Dans la lettre aux Romains, saint Paul nous dit, « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et je fais le mal que je ne veux pas. » Le chrétien, en général, est pris dans ce paradoxe. Voilà, ce paradoxe d'être traversé par la lumière de Dieu, par la vérité qui reçoit de Dieu, et en même temps, rendre les zones d'ombre plus visibles, et peut-être même encore plus noires, par contraste. L'Esprit de liberté ne pourra faire son œuvre que si nous acceptons de laisser entrer la lumière dans ces zones d'ombre. Si nous acceptons, finalement, de faire la vérité sur ce qui nous bloque. C'est là le lieu du combat qu'a dit tout chrétien, qui consiste à engager sa volonté pour, finalement, faire la lumière, pour devenir enfant de lumière. Alors, ce n'est pas simple, mais grâce à Dieu, l'Esprit Saint nous est donné pour nous aider, pour soutenir cet effort de liberté. Alors, aujourd'hui, on va réfléchir sur cette liberté plutôt faite sur les lieux de non-liberté, ce qui peut nous empêcher d'avancer, ce qui peut nous priver de la liberté. Il s'agit ici de faire la vérité sur les lieux où ma liberté n'est pas mise au service de la lumière. C'est une première étape vers la liberté. La prochaine fois, on parlera de l'Esprit de paix, de réconciliation, qui pourra nous aider à sortir de ces lieux-là. Alors, comment on fait pour opérer les lieux de non-liberté ? Pour nous aider, en fait, on va considérer quelques figures bibliques, pour prendre quelques textes qui illustrent ces situations de non-liberté. Et on va les regrouper autour de quatre thèmes, qui sont l'avoir, le savoir, le pouvoir, le vouloir. Ça va être les quatre thèmes dont on va parler aujourd'hui. Alors, le premier thème, c'est l'avoir, c'est tout ce qui touche à la possessie. C'est un lieu de non-liberté qui est plus facile, finalement, à appréhender. Et pour illustrer ce thème-là, on va prendre le texte du jeune homme riche, dans Marc, au chapitre 10. Il y a un passage qui dit « Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit « Une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il y avait de grands biens. Alors, pour la question de l'avoir, on va surtout s'intéresser, en fait, à la question de l'argent. La possession, finalement, ça peut toujours être ramené à un prix, qu'il y a une quantité d'argent. L'argent, il y a vraiment une ambiguïté à ce niveau-là. L'argent, c'est quelque chose de positif. C'est un moyen de... Donc, voilà, qui est au service de l'échange, qui va être au service du bien-être de ma famille, de l'avenir de mes enfants, de ma santé, si c'est un moyen de faire. Et il va devenir négatif si ça devient un but. Si ça va devenir la source de mes choix. C'est par rapport à cela que je vais orienter mon comportement. Si je vais poser mes décisions uniquement dans le but d'en gagner plus ou pas, c'est à ce moment-là que je vais prendre la liberté face à l'être. Par exemple, j'ai un emprunt, je dois rembourser. Je n'ai pas le choix. Tous les mois, il faut trouver une somme d'argent. Je peux être amené à prendre des décisions qui ne seraient pas forcément conformes à mes attentes face à la pression du remboursement de cet emprunt, si c'est trop élevé. Je pourrais, par exemple, accepter un nouveau travail qui va me faire gagner plus, mais qui va m'éloigner de ma famille. Je vais être obligé de travailler avec des gens qui ne partagent pas mes valeurs. En disant si, le topo la première fois, je pensais au film Le Loup de Wall Street. Je ne sais pas si certains m'ont dit. Le travail paye super bien, mais c'est l'enfer. Les conditions de travail, il n'y a aucune valeur, aucun reste de nos clients. C'est l'arnaque tout le temps. On peut être amené à peut-être aller dans une mauvaise direction, si on est obligé, ou si on veut, gagner plus d'argent. Il y a aussi cette tentation assez forte de l'argent comme signe de reconnaissance. Qu'est-ce que je vaux ? Tout d'entendu, combien je gagne ? Si ça devient un moyen de m'évaluer, il y a une tentation ici qui peut me priver de ma liberté. Il y a aussi la peur de manquer, bien sûr, qui peut m'entraîner dans cette voie. Je dois gagner de l'argent pour être en sécurité, pour me sentir à l'aise finalement. Il y a de nombreux passages de la Bible qui nous disent que ce n'est pas la voie à suivre, en fait. Qu'il faut d'abord s'en remettre à Dieu. On peut en citer d'eux. Il y a un passage dans Matthieu, chapitre 6, qui est assez connu. Il commence par « Regardez les oiseaux du ciel, qui ne savent ni ne moissons ». Voilà, c'est pour combien il était dans un lieu. Enfin, il n'y a pas besoin de cette chute de confiance. Le reste vous sera donné. Et le deuxième, c'est dans Luc, au chapitre 12. C'est l'homme qui élargit ses greniers pour amasser ses richesses. C'est la fin qu'il dit « Maintenant, tu peux profiter, tu peux vivre ». Et Dieu lui dit « Mais je suis complètement fou, tu vas mourir ce soir, à quoi ça va te servir tout ça ? » Donc, je peux être amené à comparer ou à prendre des décisions qui ne sont pas conformes à ce que je suis souhaité. Et ça touche aussi à la question de l'unité de ma vie, à la cohérence. Dans Matthieu, chapitre 6, il est écrit « Nul ne peut servir de maître. Ou bien il aïra l'un et aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Donc, il faut faire un choix. Soit on met Dieu au centre de sa vie, soit c'est l'argent. Il faut unifier. On ne peut pas mettre Dieu dans sa vie spirituelle. C'est l'argent dans sa vie matérielle. Il faut faire un choix à faire. Donc voilà, pour la question de la voix, du coup, ça vous prie donne, s'il fait un but, s'il devient mon principal souci. S'il prend le pas sur Dieu. La deuxième considération, c'est celle du savoir. Tout ce qui touche à la connaissance, à l'information. Le premier texte qui va nous permettre d'illustrer cet aspect-là, c'est la visite des mages à Bethlehem, chez Hérôte en fait. Alors, Hérôte s'y appelait secrètement les mages, ce qui précisait par eux l'époque à laquelle l'âcre apparaissait, et les envoya à Bethlehem en disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage. » Alors ici, la première tentation, c'est, enfin, il s'agit de s'informer, de se renseigner pour acquérir un pouvoir, pour pouvoir agir. Dans ce cas, dans le cas de ce texte, pour supprimer un éventuel prétendant, voilà, le futur droit d'Israël. Pour ça, on a besoin d'un savoir, d'information, de renseignement. Dans le monde de l'entreprise, ça pose la question de la rétention d'informations. Est-ce que je communique tout ce que je devrais dire ? Est-ce que, voilà, que j'ai le droit de communiquer, bien sûr, mais est-ce que je le dis, ou est-ce qu'au contraire, je garde des informations pour moi, pour garder un certain pouvoir, une certaine métrue sur un projet ? C'est le pouvoir, finalement, du cercle des initiés, proche de la direction, par exemple, qui va partager ou retenir des informations sur les choix stratégiques. Ça peut, enfin, finalement, ça peut se traduire par est-ce que c'est clair, où on va, ou pas, ou est-ce que seulement quelques personnes le savent. Posséder une information, à savoir que d'autres n'ont pas, ça me donne un pouvoir. Je peux être tenté d'acquérir ce pouvoir-là. Mais ça va m'enfermer, ça va me priver de liberté, en dégradant ma relation aux autres, finalement, en me mettant un peu en retrait, en me séparant du reste des gens qui n'ont pas cette information. Par exemple, ça m'arrive de ne pas communiquer suffisamment avec ma hiérarchie sur l'état d'un projet, sous prétexte que c'est en cours, que ce n'est pas encore dans un état qui est suffisamment bien, donc on n'est en bien en parler. Mais en réalité, c'est aussi pour pouvoir garder une marge de manœuvre, pour éviter qu'on impose des décisions, par exemple, pour garder une certaine maîtrise sur le projet qu'on m'a confié. Et souvent, en fait, c'est... Il n'y a aucun problème pour en parler. On peut prendre des décisions ensemble, au contraire. Recevoir des conseils, la manière de faire, ça peut être bénéfique. Donc, souvent, cette tentation du pouvoir lié à l'information, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Il n'y a aucun problème à partager l'information. Deuxième texte sur le savoir, c'est Marthe et Marie. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laissait seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Alors ici, il s'agit de l'orgueil qui est au savoir. Je sais faire, donc je suis tenté de faire. Je suis tenté de tout faire moi-même, au lieu de partager mes compétences, ou de faire confiance aux autres. Finalement, je vais en venir à me persuader que je suis le seul à pouvoir faire les choses, alors que bien souvent, en fait, la vérité, c'est que je ne laisse pas la possibilité aux autres de le faire. Et j'en viens, par cela, à considérer les autres comme incompétents. Et du coup, je suis le plan. Dis-lui donc de m'aider. La perfection conduit à la dureté avec les autres. Je vais projeter ma propre exigence sur les autres. Je vais faire des comparéments, finalement, qui vont m'entraîner vers la colère. C'est la tentation de tout maîtriser, de pouvoir finalement décider tout seul, garder... Ça peut conduire à l'immobilisme, si la tâche devient trop grande pour moi. Je ne suis plus capable de tout faire. Finalement, je ne fais pas jusqu'au bout des choses. Et ça n'avance plus. Un exemple dans la vie professionnelle, ça peut être de refuser de l'aide sur un projet, au prétexte que ça prendrait trop de temps de former les gens. On va pouvoir entendre des choses comme « je le sais faire, ça ira plus vite si c'est moi qui le fais. » Ou bien, cette tâche-là, ça devrait prendre à peu près 10 jours, mais si c'est moi qui l'a fait, on peut finir en 5. Donc, voilà, je vais la faire. On n'en parle plus. Il y a cette tentation de... un certain orgueil qui est lié au savoir. C'est la tentation de faire tout moi-même. Et le troisième texte, c'est le doute de Jean-Baptiste, en Luc 7. Arrivés auprès de Jésus, ces hommes lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? » À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de gens de maladie, d'infirmités, d'esprit mauvais. Il donna la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » « Les aveugles retrouvent la vue, les boîtes marchent droits, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Donc là, on a la peur de l'échec, la peur de placer la barre trop haute. Alors il faut se donner un droit à l'erreur, tout le monde peut se craquer. Mais il y a une part d'orgueil, de quoi je vais avoir l'air si je me trompe. Est-ce que, enfin, finalement, est-ce que vraiment c'est comme ça qu'il faut faire ? Quelque chose qui va m'empêcher de décider, finalement, m'empêcher de m'engager. Parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de savoir, et du coup, j'ai peur de me tromper. Alors ce qui est intéressant, c'est la réponse de Jésus dans le texte, qui n'est pas directe. Ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non. Jésus, en entendant cette question, fait des choses, il lui dit « Regarde, les aveugles voient, ils souhaitent entendre. Qu'est-ce que tu en penses, finalement ? » « Est-ce que, du coup, tu penses que c'est moi ou pas ? » Donc, finalement, si on reconnaît les signes, eh bien, la réponse apparaît clairement. On ne fait des soucis pour rien, finalement. En étant un peu attentif, on va trouver la bonne réponse. Alors, tout le monde peut se tromper. Il y a un passage qui montre bien ça, c'est celui de la femme adultère. Ce n'est pas spécifiquement de la femme adultère que je peux parler là, on dit que tout le monde peut se tromper. Mais c'est plus, c'est la parole de Jésus que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde s'en va. Même si moi, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. Quelque part, il ne faut pas en avoir peur, parce que les autres peuvent comprendre, finalement. Mais, malgré tout, il faut savoir en tirer les conséquences. À la fin, j'ai dit qu'il y a la femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Tu sais ce que ça fait. Et que maintenant, on ne recommence pas. Un petit exemple qui m'est arrivé, c'est un jour, juste avant la démo d'un produit à des clients, ça ne marchait plus. Il y avait une erreur introduite deux jours avant. Et la véritable cause, personne ne la connaissait, sauf moi. C'était moi qui avais fait l'erreur. C'était moi qui avais trouvé après où elle était. Donc, ça aurait pu passer complètement inaperçu. J'aurais pu cacher ça, dire, « Non, non, je ne sais rien. Je ne sais pas qui c'est. » Voilà. Mais, en fait, finalement, j'ai reconnu ma responsabilité. Je me dis, « Voilà, j'ai fait cette erreur-là. » C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait une connerie en mettant le code en production, finalement. Et juste le fait de le reconnaître, alors que avant, les gens commençaient à chercher un peu partout, plus personne n'en a parlé. J'en ai plus jamais entendu parler. J'ai envoyé le mail. Plus personne n'a rien. Alors que je pense que ça n'aurait pas été le cas si j'avais essayé de cacher quelqu'un d'autre qui avait trouvé. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il a fallu le réparer. Derrière, il faut corriger ça. Mais, malgré tout, il n'y a pas de suite. Être en vérité, même quand on se trompe, il y a vraiment quelque chose de libératoire par rapport à la faute qu'on a pu commettre. Voilà pour le savoir. Donc, trois points. L'information qui donne du pouvoir, comme tenté. L'orgueil qui est lié au savoir, la tentation de tout faire soi-même. Et finalement, la peur de l'échec, lié au manque de savoir. Donc, la troisième partie, maintenant, c'est sur le pouvoir. Le pouvoir, ça concerne tout ce qui est lié au rapport aux autres, du particulier. Le premier texte pour illustrer ça, c'est un texte sur la peur de son maître, dans Matthieu 25. S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent, dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu ramasses ou tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Et son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, qui m'aurait ? » « Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que je ramasse ou je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez le banquier. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. » Dans ce texte, on a la peur de son supérieur, ou la peur d'avoir des subalternes aussi. On va enfermer les autres dans des images qui vont nous faire agir par peur. On s'en fait une représentation, une image un peu faussée, qui va être liée à la perception qu'on a de nous. Cette perception, elle est vraiment personnelle. Elle ne reflète pas forcément la réalité. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un chef qui pouvait paraître très très froid au premier abord, parler de manière assez cassante. C'était mon premier job, période d'essai, je ne suis pas forcément très rassuré. et j'ai eu l'occasion de le croiser quelques jours après, en dehors du boulot. C'était super détendu, on a bien récollé. C'était pas du tout le même qu'au travail, finalement. Enfin, pas la même audience, en tout cas. Et voilà, finalement, la perception que j'avais de lui au travail, ne reflétait pas la réalité, ce n'était pas l'image complète de lui. Il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur, de rater l'objectif, une mission de ne pas être efficace, de prendre la mauvaise décision face à l'inconnu. L'inconnu, ça peut être un changement de hiérarchie, par exemple. Est-ce que la décision que je vais prendre, ça va être en accord avec ce que veut mon nouveau chef ? Je ne sais pas, alors je ne la prends pas. Ça peut être dans la vie politique, il y a des exemples comme ça tout le temps, surtout à l'approche des élections. On va retarder un vote, pour ne pas que ce soit fait avant les élections, pour ne pas rester que ça pèse soi, qu'on les perde. Finalement, ça va être la peur du pouvoir, à la fois de celui qu'on subit, donc la peur de ma hiérarchie, et celui qu'on exerce, la peur des responsabilités. C'est ça que ce texte illustre. Un autre texte, c'est La requête des fils de Zébédé. Jacques et Jean, les fils de Zébédé, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui dirent « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ici, c'est la peur de l'avenir dans une situation de stress. On va chercher à sauver son poste, on va chercher à sauver sa peau, on va tirer la couverture à soi. Ce texte-là, il intervient au moment où Jésus marche vers Jérusalem. Il a déjà parlé à ses disciples, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc c'est le moment d'assurer son avenir, quelque part, pour les disciples. Ça peut être, dans la vie professionnelle, ça peut faire le parallèle, par exemple, à la fin d'un projet qui est raté. On va chercher à se protéger, on va montrer que nous, on a bien fait notre travail, sauver les meubles. On va essayer de se chercher des esprits. On va bricoler des solutions qui ne sont pas forcément adaptées. Par exemple, j'ai vu, je veux être à ta droite. Ça nous amène à faire des calculs, voir des alliances, peut-être à manipuler des gens, ou à démarrer des rameaux, sur les gens qui croient, se faire valoir. Il y a une recherche de reconnaissance derrière, qui va me donner du pouvoir face à un avenir qui s'annonce un certain. Ça m'enferme dans le sens où ça va me couper de la confiance en Dieu, en sa volonté pour moi, finalement. J'essaie de... Je perds la confiance en la volonté de Dieu pour en être. Pour le pouvoir, le dernier texte, c'est celui des Hébreux devant les géants, dans le livre des Nombres. C'est un texte qui est moins connu. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dire, nous ne pouvons attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils se mirent à décrier devant les fils d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, disait-il, est un pays qui dévore ses habitants. Et tous les gens que nous y avons vus étaient des hommes de grande taille. Et nous y avons vu ces géants, les fils de Hanak, de la race des géants, voyant comme des sauterelles, et c'est bien ainsi qu'eux-mêmes nous voyaient. Toute la communauté fucorouse et poussa des cris. Et le peuple passa la nuit à pleurer. Tous les fils d'Israël protestèrent contre Moïse et Aaron. La communauté tout entière leur dit, ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si du moins nous étions morts dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous mette-t-il dans ce pays où nous tomberons sous l'épée ? Nos femmes et nos enfants seront capturés. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons-nous en Égypte. Donc ici, par rapport au pouvoir, on a la peur de la vulnérabilité. C'est la peur du manque de pouvoir. Devant le danger, on va se décourager, on va avoir peur de ne pas y arriver, on va avoir peur de souffrir peut-être. Ça peut être le cas quand il y a des contraintes qui changent dans un projet. Je pense à un véritable impact, mais parfois, ce qui paraît être un grand changement, en fait, ça va pouvoir être surmonté très facilement. Moi, je me souviens d'un projet où il y avait une fonctionnalité qui a été ajoutée en cours de route. C'était un gros truc. Du coup, ça a paru assez difficile de pouvoir tenir des délais avec ce changement. Et du coup, un peu découragé, un peu de mécontentement aussi. Mais bon, je commençais à regarder dans le code pour voir que ça change, que ça implique en termes de temps supplémentaire, aux charges de travail en plus. Et en fait, ça existait déjà, donc il n'y avait rien à faire. C'était juste quelque chose qui n'était pas activé. C'était déjà tout codé. On peut se faire une montagne de peu de choses, finalement. Notre imaginaire va déformer notre vision, notre compréhension des choses. On va perdre notre confiance en nous. Finalement, on peut retourner dans son Égypte, dans un état qui semblait meilleur. C'était mieux avant. Face à ça, Paul nous dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. dans la deuxième lettre au Corinthien. Finalement, lorsque je suis vulnérable, je vais m'en remettre à Dieu. C'est ça qui va faire ma force. Donc, il ne faut pas avoir peur de la vulnérabilité. Pour résumer, pour le pouvoir, il y a la peur du pouvoir. il y a la peur de la vulnérabilité, il y a la peur de la vulnérabilité, il y a la peur de la vulnérabilité, donc de l'absence. c'est ces trois lieux qui vont m'empêcher d'avancer, qui vont être des obstacles à ma liberté. La quatrième partie, on va parler du vouloir, cette fois. C'est tout ce qui touche aux attentes, aux désirs, aux représentations qu'on peut avoir, aux idées préconçues. Et le premier texte pour ça, c'est les disciples d'Emmaüs. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, les ressemblent. L'un d'eux, nommé Cléopasque, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem, qui n'ai pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fait un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié ? Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Et en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. » Alors ces disciples d'Emmaüs ici sont pris entre le rêve et la réalité. Prennent leur rêve, pardon, pour la réalité. Ils ont une pension que c'était le libérateur d'Israël. Ils vont essayer de faire coller Jésus à leur rêve. Ils sont tellement accrochés à ça qui vont en être aveuglés. Ils sont tellement dans l'imaginaire que le réel va leur échelle. Ils passent à côté de la vraie signification de ce qui s'est passé. Et nous aussi, dans notre vie professionnelle, on peut perdre notre jugement par trop de projections, d'imagination, de projections sur des compétences, sur notre potentiel, sur notre carrière. L'année dernière, il y avait un poste de timideur qui n'a pas été ouvert, que moi j'attendais un peu. Et j'aurais pu m'y attendre avant, enfin, m'en apercevoir plus tôt, finalement, qu'il n'allait pas être ouvert. Il y avait des choses qui, à peu près, indiquaient ça clairement. Mais voilà, je l'attendais tellement que finalement, j'ai continué dans cette voie. Et j'ai peut-être loupé d'autres opportunités à cause de ça. Et finalement, à la classe, j'ai changé d'équipe et je m'en trouve très bien. C'est une autre voie. Je suis revenu à la réalité. C'est quelque chose qui, finalement, me convenait peut-être mieux. Alors d'un côté, c'est quand même positif d'avoir un rêve, que ça nous pousse à faire fructifier nos talents, à aller jusqu'au bout nous-mêmes. Mais ça devient négatif si ça nous pousse à aller trop loin, à aller au-delà de nos compétences. On y aurait aussi à placer la barre trop haut en acceptant des choses qui ne sont pas forcément dans nos compétences pour atteindre ça. C'est là que je veux aller. Je vais faire ça même si je ne suis pas trop surdité. Et à ce moment-là, nous rentrons dans un niveau d'incompétence où les échecs sont possibles. Un niveau où on ne va plus être libre. Le risque, c'est d'avoir un objectif rêvé qui nous empêche de coller à la réalité. Lorsque cet objectif finalement n'est pas atteint, ça peut nous déstabiliser. C'est le premier point. Un autre point, c'est les épis arrachés. Le texte des épis arrachés dans Marc. Or, Jésus, un jour de sabbat, passait à travers les champs de blé et ses disciples se mirent chemin faisant à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas perdu. » Il leur dit « Vous n'avez donc jamais eu ce qu'a fait David lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons. » Les pharisiens finalement sont englués dans leur mode de pensée. C'est comme paralysé. Ça ne se fait pas. Il y a le piège de l'habitude. Ils recherchent ce qui va être connu, ce qui est familier. Ils ont besoin de sécurité. Du coup, ils se raccrochent à ce qu'ils connaissent. Dans la vie professionnelle, ça peut être pareil. On peut se cacher derrière les manières de faire de l'entreprise, les manières de faire de l'équipe. J'ai des habitudes qui sont là depuis longtemps. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Même si les règles ou les pratiques sont absurdes, on continue de les faire. C'est comme ça que ça marche. Face à ça, quelle peut être la liberté de parole, la liberté de changer ? Parce que finalement, il y a peut-être une uniformisation de la manière de penser, de s'habiller, de parler. Ça peut être très visible, par exemple, dans le wording, le jardin de l'entreprise. Chez Amédeus, c'est très particulier. Vous écoutez deux personnes d'Amédeus qui parlent, vous ne prenez rien du tout. Il y a des abréviations partout. Ce n'est que des codes de trois lettres. C'est impossible à suivre pour les non-unifiés. et finalement, ça isole par rapport aux êtres. Quel discernement on peut avoir devant ça ? Quelle liberté on a par rapport à ça ? Le texte suivant, c'est celui de Naaman le Syrien, dans le deuxième livre des rois. C'est un texte qui n'est pas très commun. Élysée envoya un messager pour lui dire « Va, lave-toi cette fois dans le jardin. Ta chair deviendra saine et tu seras purifié. » Naaman s'irrita, repartit en vivant, je me disais « Il va sûrement sortir de chez lui. » Et debout, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lait creux. La bana et le parpare et le fleuve de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pouvais-je pas me laver pour être purifié ? Il fit donc demi-tour et s'en alla sur une. Ces serbiteurs s'accrochèrent et ils parlèrent. Ils lui dirent « Mon père, si le prophète t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, ne l'aurais-tu pas fait ? A plus forte raison quand il te dit « Lave-toi et tu seras purifié. » Alors Naaman descendit au jardin et s'il plongea cette fois selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme la chair d'un petit garçon. Il fut purifié. » Dans ce texte on a un scénario où Naaman a tout imaginé d'avance. Il sait comment ça doit se passer. C'est comme ça. Et si ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas la bonne manière. On peut vivre des situations où on a la réponse avant. On sait comment ça doit se faire. On sait comment il faut faire comment ça doit se passer. Et du coup, on va devenir sourd à la réalité. Quand elle ne colle pas à ce qu'on imagine. on va être prisonnier de notre présentation de la situation. Il y a aussi le problème de la recherche de l'extraordinaire et spectaculaire qui nous empêche de voir Dieu, de croire qu'il peut agir. On va s'imaginer qu'un grand Dieu agit forcément. C'est une explosion. c'est un truc que je ne peux pas passer à côté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu est simple. Il agit de manière vraiment très douche. Dieu est dans l'abri, pas dans la tempête. C'est le texte d'Isaïe, je crois. Je ne suis plus sûr. un exemple de ça. Moi, j'ai été frappé au week-end guérison l'année dernière. À la fois, on pouvait être un peu dans l'impression d'être dans un show. Il y a plein de monde. Il y a plein de guérison partout. C'est génial. Et en même temps, pratiquement tout le temps, il n'y a aucune différence visible dans les gens qui ont subi des gueules. Là, il me dit « J'ai plus mal au dos. » « Ok. Je te crois sur parole. » « Tu es pareil avant et après. » Il n'y a rien de spectaculaire pour la plupart de ces gens. Le dernier texte pour le vouloir c'est Bartimé. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le rapprouaient pour qu'il se taise et lui criaient de plus vers « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » On appelle l'aveugle, on lui dit « Conscience, lève-toi, il t'appelle. » Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » La question qui est posée aussi ici, c'est « Qu'est-ce que je veux profondément ? Quel est le vouloir profond ? » Là, il faut être « Il faut que je sois vrai avec moi-même. » Parfois, il y a une ambivalence au fond de nous-mêmes. On va vouloir des choses mais on ne va pas oser les dire, on ne va pas oser les faire. Et ça peut me conduire finalement à renoncer simplement par peur parce que je n'ai pas osé. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver ou peut-être que ça va être mal reçu. Je ne sais pas. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir dire quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps et à posteriori, finalement, le fait de pouvoir le dire c'était devenu plus important que vraiment la manière dont ça allait être reçu. Il n'y a plus rien que de pouvoir le dire. Ça a été une vraie libération. C'est quelque chose qui me pesait vraiment la force de Barthimé ici c'est d'avoir su dire ce qu'il voulait. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Ça aurait pu être alléger un peu mes souffrances. Il a osé dire au Seigneur que je vois. Il a cru que c'était possible. Il a été en vérité par rapport à ce qu'il voulait vraiment. Pour le vouloir, si on reprend les quatre points d'étape, il y a l'attachement au rêve. À la fois, le rêve sur moi-même et le rêve sur une situation, sur un projet. Il y a le piège des habitudes et les idées préconçues sur une situation. Je sais comment ça doit se passer. Et il y a la peur d'exprimer mon désir profond. Tout ça, ça peut être des lieux de non-liberté. Donc pour conclure, ce qui est important de le redire, c'est que tous ces lieux-là ne sont pas définitifs. Il y a une espérance qui est celle d'accueillir le salut de Dieu. L'Esprit Saint vient nous libérer en chassant la peur. Dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, il est écrit « Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur. Il y a un esprit qui fait de vous des fils adultifs et par lequel le client abat-père. » Donc il y a une espérance, mais c'est une espérance lucide sur moi et mes attitudes. Cette espérance est possible à partir du moment où je suis en vérité. et l'Esprit Saint nous libère aussi en nous appelant à la cohérence. Il y a un enjeu d'unité pour ma vie. Être libre, c'est être unifié, être en cohérence à la fois dans ma vie intérieure, ma vie spirituelle, et ma vie professionnelle, sociale, familiale, affective. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre les deux. On peut demander à l'Esprit Saint cette grâce de la liberté. Demander de venir mettre en lumière ces lieux de mon liberté que je vis peut-être, de venir chasser les peurs qui m'habitent, de m'aider à grandir dans l'unité et la vérité. Merci. Merci.